Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité dans la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévisions. Avec au programme de cette soirée, dans un premier temps, Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus. Une heure de débrief sur l'actualité locale. Et en troisième partie, vous retrouverez Yves-Lise Boisset pour ses politiques. Mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le lundi 6 juillet 2020 et ce matin aux alentours de 10 heures sur le parking de Destrelan à Bemao. Une femme a tenté de mettre fin à ses jours en retournant une arme à feu contre elle. Cette dernière se serait garée devant l'entrée principale. ou eu une conversation téléphonique avec quelqu'un avant de sortir son fusil. Témoin de la scène est présente dans le véhicule. Sa fille de 15 ans aurait tenté de l'en empêcher, ce qui aurait légèrement dévié le tir. Ce geste n'évitera pas à sa mère d'être gravement blessée à la tête. La quadragénaire est rapidement prise en charge par les sapeurs-pompiers, puis transférée au CHU de Pointe-à-Pitre dans un état critique. où elle est toujours d'ailleurs, les raisons de son geste sont pour l'heure inconnues. Quels impacts psychologiques le confinement a-t-il eu sur les enfants ? Une grande question à laquelle les professionnels de santé du Centre médico-psycho-pédagogique ont tenté de répondre. Pour ce faire, ils ont réalisé une enquête dont ils ont révélé les résultats aujourd'hui. Le reportage de Stanley Manicor. Concernant l'adulte, concernant les conséquences par rapport à l'adulte, nous n'avons pas d'éléments en ce qui concerne l'impact psychologique du confinement chez les enfants. C'est important de voir aussi ce que l'on peut leur proposer demain. Quand je dis ce que l'on peut leur proposer demain, c'est-à-dire comment les accompagner. Puisque là, on est à un mois, je dirais, un peu plus d'un mois même après le confinement. L'enfant n'est pas qu'un élève, c'est avant tout un enfant. C'est de pouvoir se dire au quotidien comment ils vivent tout cela. Les symptômes que l'on retrouve le plus, ça va être beaucoup plus les troubles alimentaires, les troubles du sommeil. Mais les troubles du sommeil, comme tout à l'heure l'a dit très justement un des médecins qui est présent, que l'enfant ne se lève pas le matin pour aller manger, il ne va pas se lever, déjeuner, aller à l'école, revenir, etc. Là, on est dans un rythme. Là, c'est complètement différent où tout est effacé, tout est décalé. Donc, on retrouve quand même des troubles du sommeil important, des troubles alimentaires où on a retrouvé beaucoup plus chez les adolescents des situations de manger, de se remplir un petit peu, mais de manger de manière à minima, je dirais, incompulsive et de prendre du poids. Puisque je pense qu'il n'y a pas que les adolescents qui ont pris du poids, mais en tout cas d'être dans cette démarche-là. Et les troubles anxieux. Alors, les troubles anxieux où on parle d'idée que tout le monde est plus ou moins anxieux en fonction de la situation. On essaie de gérer comme on peut, mais il est reconnu que là, en tout cas, dans ce qui ressort, c'est aussi à exploiter et à travailler, qu'il y a quand même un nombre important, un pourcentage important de troubles anxieux chez les enfants, en tout cas, que l'on a, pour lesquels on a fait, auprès desquels on a fait l'enquête au niveau du CMPP des Lucioles. Tout à l'heure, c'est une pré-étude. Nous ne sommes pas dans ce cadre, enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas perçu comme ça. Je le vois plus comme une enquête, comme à un moment donné, on s'est posé la question avec l'ensemble de l'équipe, comment on fait ? Comment on poursuit ? Parce qu'il a fallu maintenir quand même un lien particulier au niveau du CMPP des Lucioles pendant, justement, cette phase de confinement. Et ce lien fait qu'aujourd'hui, on est dans un autre type de lien avec l'enfant et sa famille. Et comment on poursuit ? Comment on poursuit les accompagnements ? Et les résultats que nous avons obtenus, là, pour le moment, puisque nous sommes vraiment dans les premières étapes, vont nous permettre de pouvoir travailler autrement par la suite, même dans notre pratique professionnelle, et d'accompagner autrement, je pense, les enfants et leurs familles. – Et maintenant, regardez bien ce visage. Il s'agit de Sébastien Lecornu, qui a été nommé nouveau Premier ministre des Outre-mer. Il succède donc à Annick Girardin, qui, elle, prend les voiles pour un ministère tout nouvellement créé, à savoir celui de la mer. On se demande bien de quoi elle va s'occuper, pour le coup. Un nouveau ministre, en tout cas, pour nos régions, aux allures de jeunes prodiges, puisque Sébastien Lecornu a été maire de Vernon à 24 ans, président du Conseil départemental de l'Eure à 26 ans, secrétaire d'État chargé à l'énergie à 27 ans. C'était sous la mandature de Macron, déjà, de Hollande, pardon. Il a été aussi ministre chargé des collectivités territoriales à 32 ans, et enfin, ministre de l'Outre-mer à tout juste 34 ans. Un beau parcours, on peut dire. Je m'appuie si on va des commentaires. Et maintenant, retour sur l'hommage rendu à une figure incontournable de la communauté indienne, en l'occurrence Henri Sidambarom. Toute sa vie, l'homme s'est battu pour l'accession à la citoyenneté française des travailleurs originaires de l'Inde. Une lutte pour l'égalité qui vit dans les mémoires et qui a porté ses fruits. Regardez. Ça fait très plaisir de voir qu'il y a encore des gens qui se souviennent de ce qu'a fait notre arrière-arrière-grand-père. Et ça nous fait plaisir de voir que ça reste dans les mémoires et que les gens continuent à se battre, en fait, pour la communauté. Henri Sidambarom s'est quand même battu pour le droit des Indiens. Et on oublie, en fait, cette part de l'histoire. Et grâce à ça, justement, les gens peuvent continuer. Les nouvelles générations peuvent se souvenir de ça. Partout où les doigts des hommes sont bafoués, l'exemple doit être celui de Sidambarom. D'autres encore demandés là, de par le monde. Pour moi, c'est cette même dimension parce qu'il faut transcender sa condition, transcender ce qu'on a mis dans notre conscience pour aller et pour combattre, justement, pour se battre pour l'égalité entre les hommes. Ce combat-là, le combat de Sidambarom était le combat d'hier. Il est le combat d'aujourd'hui. Il est un combat constant partout où les doigts des hommes sont bafoués. C'est une aubaine et une bonne occasion que le Conseil général ait pris l'initiative intelligente de fêter Henri Sidambarom, qui est un pilier de la libération des humains en Guadeloupe. Monsieur Sidambarom, Henri de son prénom, a été un pionnier de la liberté des Indiens en Guadeloupe. C'était uniquement pour que les fils d'Indiens de la deuxième génération puissent faire leur service militaire. Conséquence, ce qui dit service militaire dit reconnaissance de la nation avec des papiers et surtout, en cas de guerre, avec la rétribution d'une retête. Commémorer Henri Sidambarom, c'est de permettre aux jeunes Guadeloupéens, quels que soient où ils sont issus, de quelles ethnies ils sont, de pouvoir s'approprier leur histoire, de savoir que nous faisons une communauté, une communauté de destin, une communauté d'avenir. Et donc, aujourd'hui, les Guadeloupéens, on ne doit pas se poser la question est-ce que nous sommes Indiens, Afro-descendants, Ségol-Libanais, Européens, etc. Nous sommes des Guadeloupéens. Et pour ça, j'aime citer un poème d'Hector Poulet qui disait « Mi pays là, il est en plein mi-temps la mer. Si mon pays là, il est blanc, il nègre, il est indien, il est militaire, il faut chaper. » Voilà un peu l'histoire de la Guadeloupe. Et donc, Henri Sidambarom est un pilier, un de ces piliers, que nous devons mettre à l'honneur. On parle sport maintenant, puisqu'après plusieurs semaines d'entraînement acharné, le champion de judo Teddy Riner s'apprête à repartir pour l'Hexagone. Avant de rejoindre l'INSEP, le sportif a tenu à faire le point sur cette période de préparation qui n'avait absolument rien de vacances. Cardio à la souffrière, cyclisme sur route et entraînement au Krebs étaient au programme. De quoi se dépenser dans de magnifiques paysages avec des équipements performants. Et c'est sans compter les conditions météorologiques optimales qu'offrent nos latitudes. Une parfaite combinaison validée par le judoka, mais aussi ses entraîneurs et coéquipiers de l'INSEP. Regardez. J'ai même trouvé, sans vouloir critiquer mon INSEP chéri, il y avait parfois plus de matériel ici qu'à l'INSEP, en termes de qualité. On n'a même pas cette marque-là. Et j'ai vu des marques numéro une internationales qu'on utilise dans les compétitions. Donc, oui, vous avez des bonnes infrastructures. Après, de toute façon, un Krebs, un endroit comme l'INSEP, c'est des endroits qui ont toujours besoin d'être mis à niveau. Donc, forcément, il y a besoin de budget, il y a besoin d'équipements sportifs chaque année. Et d'entretien surtout, parce que ce qui fait la longévité... Je vais changer de mot. Ce qui fait que... Voilà, mais je n'arrive pas à le dire. La longévité des équipements, c'est aussi la façon qu'on en prend soin. Donc, ça compte pour beaucoup. Parce que je ne suis pas en vacances. Je pense que je suis venu plusieurs... De ma carrière, je suis venu plusieurs fois en vacances et vous ne m'avez jamais vu. Si ce n'est que pour parler aux étudiants ou faire des manifestations avec certains des partenaires. Donc, oui. Après, voilà, c'est le message à chaque fois. Lorsque quelqu'un dit qu'il va en Guadeloupe pour s'entraîner, le message qui va ressortir, c'est les vacances. Mais non. J'ai fait 15 jours intensifs avec mon staff, la première partie de mon séjour. Et ensuite, la deuxième partie, c'était de continuer à s'entraîner sans mon staff. Mais avec une petite... Voilà. La fin de la journée, lorsqu'on est en train de m'éfinir, je profite de ma famille. Je profite de profiter de mon île. Là, cette année, j'ai mis un point de l'heure. J'aurais dit, écoutez, le Covid, il est comme ça, comme ça. Moi, je vous emmène en Guadeloupe. On fait les tests. Vous restez confinés une semaine à vue chez moi à Paris avant de partir. Comme ça, je sais que vous n'êtes pas allés fréquenter n'importe qui. On prend l'avion ensemble. Je vous surveille. On arrive en Guadeloupe. On reste confinés. Et on s'entraîne. Et là, on pourra vraiment progresser. Et vous verrez qu'en Guadeloupe, ça se passe bien. Ils ont vu. Ils ont vécu. Ils ont découvert. Donc, maintenant, ils vont pouvoir transmettre le message. Bien sûr, ils sont convaincus. Mon entraîneur, qui est directeur des équipes de France, est convaincu. Mon préparateur physique, qui est déjà venu trois fois, est déjà convaincu. Donc, maintenant, moi, quoi qu'il arrive, je pense que je viendrai faire une préparation avant les Jeux Olympiques de Tokyo ici. Parce que je me suis senti progresser tous les jours. Et un autre de nos champions olympiques est présent sur le département. Il s'agit de Yannick Borel, qui lui aussi profite de cette période creuse du chocovid-19 pour raffiner sa préparation physique, notamment en termes de gainage. Et même si le calendrier des compétitions est incertain, l'escrimeur se tient toujours prêt. Regardez. Je me sens bien, je suis en Guadeloupe, je suis bien. Je suis sur un travail de gainage, donc ça va être de tenir. Le plus dur dans le gainage, c'est de tenir la position longtemps. Et donc, on travaille des muscles profonds, des muscles qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Et ça aide à rester stable dans notre pratique. Donc, c'est une stratégie, c'est renforcer des muscles profonds pour être plus à l'aise par la suite. Sur le moment, ce n'est pas agréable. L'aspect technique, là on parle de physique. Là, je suis en pleine préparation physique, donc je ne suis pas sur du spécifique, je ne suis pas sur de l'escrime. La technique, je prends le temps parce qu'on est encore dans le flou. La saison, elle n'est pas encore connue, la saison internationale. Au niveau national, on a un rendez-vous fin novembre pour les championnats de France. Donc, j'ai encore un peu de temps pour repaufiner la technique. Mais bon, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. 2021, effectivement, ce n'est pas sûr. Mais 2024, oui, alors moi, bien sûr, c'est mon horizon. Je l'avais déjà annoncé et ça le reste. On verra, on verra. On a vu que même quand on se projette sur des événements qui sont normalement sûrs et certains, des événements peuvent tout bouleverser. Donc, l'objectif, c'est de prendre les choses au jour J et puis faire en fonction. Aujourd'hui, on est vraiment dans de l'adaptation. Donc, ça va être à nous de se débrouiller pour rester compétitif, pour se préparer. Et si un événement doit tomber, il tombe. Et puis, à ce moment-là, il faut être prêt. C'est ça la compétition aussi. À n'importe quel moment, on peut avoir à se confronter à quelqu'un d'autre. Et dans le cadre du sport, bien sûr. Et à ce moment-là, il faut être prêt. Je vais rester aux aguets, notamment sur l'annonce pour Tokyo. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de discussions en ce moment sur Tokyo ou pas Tokyo. Pour le moment, moi, je m'entraîne pour Tokyo. En tout cas, pour être prêt pour un grand événement en juillet. Alors, je me dis que si ce n'est pas Tokyo, ce sera un championnat du monde. Et quoi qu'il en soit, il faudra que je sois prêt à ce moment-là. Je n'ai pas encore pu m'entraîner sur du très long terme ici. Ma préparation physique, technique, spécifique, tactique se passe pour l'instant à l'INSEP. Donc, il faudrait que je puisse rester plus longtemps en Guadeloupe pour voir. Mais je pense que c'est tout à fait possible. Oui, j'aurai toutes les conditions. Et puis, on a une telle qualité de vie ici que je ne doute pas de pouvoir réussir. Et d'autres l'ont fait avant moi. Il y a Willem Belossian qui s'entraîne ici au moins la moitié du temps. Donc, ça montre qu'on a tout ce qu'il faut ici pour pouvoir être performant quand on se donne les moyens. Évidemment, on souhaite force et courage à nos deux champions pour les Jeux olympiques de 2024 qui se dérouleront à Paris. Et en parlant justement de retour au pays, puisque nos athlètes aiment bien rentrer à la maison pour pouvoir se préparer. Eh bien, notez que les congés bonifiés à l'ancienne version 1978, eh bien, ce type de congés bonifiés est terminé. Un petit cadeau d'Edouard Philippe aux Ultramarins, juste avant son départ de Matignon, comme il est gentil. Et désormais, ces congés ne pourront excéder 31 jours consécutifs au lieu de 65 initialement. Des congés moins nombreux, mais plus fréquents, étant donné que les fonctionnaires pourront partir tous les deux ans au lieu de tous les trois ans. Et autre modification, eh bien, les frais de transport seront pris en charge et non plus remboursés après achat. Et une décision qui, effectivement, a provoqué la colère des syndicats de fonctionnaires. Ultramarins qui ne se sont pas sentis écoutés du tout. Voilà, sur Téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce JT. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévisions, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une bonne soirée sur notre antenne. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada